Le cours de l'Église Dans cette période est totalement agressée, constamment agressée et on n'est pas étonné tout compte fait parce que vous savez que l'esprit de vouloir garder la terre d'Israël c'est quelque chose qui depuis les siècles a toujours été et nous ne sommes donc pas surpris de ce qui se passe. Mais nous devons évidemment intercéder pour Israël qu'il puisse continuer et exister malgré tout ce que nous savons de difficultés qu'il rencontre. Donc aujourd'hui nous sommes le 7 avril 2018 ou le 22 Nissan 5778, 78 pour les Belges et pour les Suisses et nous allons aujourd'hui donc commencer notre cours. Nous sommes donc en marche, nous partons et nous marchons doucement vers ce que l'on appelle l'Homer, c'est-à-dire la fête de Shavuot qui aura lieu d'ici quelques semaines. Et aujourd'hui nous allons passer à ce troisième cours. Je voudrais aujourd'hui expliquer quelques principes, évidemment des mots hébreux, des racines hébraïques, des mots décodés, décortiqués pour comprendre comment fonctionne ce texte que nous allons lire aujourd'hui. Je voudrais aussi dire pour commencer Pessah, très intéressant comme mot, vous savez que les lettres hébraïques bien sûr, vous le savez, ce n'est qu'un petit rappel, ça ne fait pas de tort que chaque lettre hébraïque a un sens particulier et que les mots peuvent être compris à travers la lettre et que la lettre contient évidemment toute cette nature divine impressionnante qui dépasse absolument toute l'imagination humaine. Donc Pessah, en fait, c'est trois lettres, c'est le P, le Samer et le Chret. Le P, évidemment, signifie la bouche, c'est-à-dire c'est ce que Dieu dit, c'est la façon dont Dieu va nous adresser cette parole. Pessah, P, la bouche, nous avons la même idée lorsque nous parlons de Kippour, où les lettres vont dévoiler ce que représente cette fête, nous en reparlerons bien sûr. Mais donc, dans Pessah, nous avons la première lettre, le P, qui est la bouche, ce que Dieu dit. Puis nous avons la lettre, le Samer, qui lui signifie soutenir et fortifier. Nous avons donc la bouche qui soutient et qui fortifie. Et puis nous avons le Chret, qui lui, évidemment, signifie la lettre de Chaim, la vie, qui signifie également tailler, parce qu'une vie, c'est quelque chose qui se taille, qui se construit. Et c'est Dieu lui-même qui le fait. En réalité, Pessah, dans son sens le plus, je dirais, le plus simple, à travers ses lettres hébraïques, c'est Dieu parle, il te soutient et il va te construire. Ainsi, Israël, dans sa propre nature, est soumis à ces trois lettres qui sont donc ce que Dieu va lui dire, comment il va le soutenir. Et nous avons besoin de le savoir, puisqu'aujourd'hui encore, nous voyons combien Dieu a besoin de soutenir son peuple dans ces situations si dramatiques. Et il est en train de le construire progressivement. Nous savons que tailler, tailler, coudre, ça veut dire couper, ça veut dire en même temps attacher les choses, construire le principe Israël. Nous comprenons Israël, nous le comprenons, mais vous le savez, vous le constatez, que le monde ne comprend rien, mais strictement rien à ce pays, à cette nation, à ce peuple. Ils sont une ignorance, mais absolument incroyable. Si nous n'avons pas une révélation du peuple d'Israël, et bien nous ne pouvons que nous opposer à lui, comme le monde le fait. Mais nous savons que ce peuple est indispensable. Il est indispensable. Je vais dire quelque chose aujourd'hui. Écoutez, ça demande vraiment, c'est une déclaration, que si le monde entend ce que je dis aujourd'hui, les ministres et les présidents, les pays arabes entendent ce que je dis, ils vont exploser de rage, ils vont absolument hurler. Mais je vais vous dire une chose. Israël est un nombril dans le monde. Qu'est-ce que c'est que le nombril ? C'est l'endroit de connexion entre la matrice et entre l'enfant. Et je vais vous expliquer comment cela fonctionne, parce que il y a ici une explication sur la matrice Israël par rapport, justement, à ce qu'on appelle le cordon ombilical. Et vous allez écouter les mots hébreux que je vais expliquer, et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Et donc, je reviens très brièvement à ce que j'avais enseigné les deux semaines précédentes, où je vous avais dit que Gorshen n'est pas n'importe quel lieu. C'est un lieu d'attache à la matrice, et qui révèle évidemment la notion de la libération, puisque si nous sommes constamment attachés et que nous ne nous détachons pas, l'enfant qui est dans le ventre de sa mère mourra. Il faudra donc sortir cet enfant. Donc le lieu de Gorshen, c'est un lieu d'attache, mais également un lieu qui dit « il faut que tu te sépares ». Et évidemment que si l'enfant ne sort pas parce que la mère décide qu'elle aime tellement cet enfant qu'elle porte en elle, qu'elle le gardera toujours en elle, nous savons évidemment que l'enfant mourra à court terme, et la mère aussi. Donc cette sortie d'Égypte pour le « embryon foetus Israël » qui va devenir un peuple, c'est une obligation absolue. Donc, nous voyons que cet endroit de Gorshen, il est très important parce que c'est le lieu où va se connecter, où va se développer et être connecté, je dirais, l'enfant Israël, dans sa construction, dans sa formation. En hébreu, pour dire le cordon ombilical, on dit « révèle ta vore ». Alors c'est un mot extrêmement intéressant. « Révèle ta vore », c'est deux mots. Le mot premier « révèle » signifie bien entendu un cordon. Et puis, signifie aussi un partage, c'est-à-dire que, à quoi sert le cordon ombilical ? Il sert en fait à partager. C'est l'enfant et la mère ensemble, et la mère partage sa vie. La matrice va prendre la vie et va partager. Donc, le mot « révèle » signifie donc « cordon partagé ». Mais évidemment, il signifie aussi « limite », « limité ». C'est-à-dire que ce cordon Israël attaché à sa matrice sera, tant qu'il sera accroché, sera limité. C'est-à-dire, entre autres, pourquoi les rabbins nous disent, avec raison d'ailleurs, que Mitzraim, l'Égypte, c'est le pays des limites. Limité non seulement, écoutez bien, extérieurement, puisqu'il est complètement enfermé à l'intérieur, mais limité également à l'intérieur, parce que tant qu'il sera attaché, il y aura une limite. Il ne pourra jamais se libérer. Il sera toujours tenu d'être nourri par la mer. Et ce que Dieu désire, et nous l'avions expliqué dans le Bereshit Barra, lorsqu'il dit Barra, on peut dire « barré » qui signifie « couper ». Le but de Dieu, c'est de sortir son peuple, afin qu'il ne soit plus limité à l'intérieur de sa matrice. Donc, on a une limite extérieure, mais on a aussi une limite intérieure. C'est pourquoi « révèle » signifie « cordon », signifie un échange, un partage, signifie « limité », mais également un autre mot. Il signifie le sort, c'est-à-dire ce qui est réservé à la chose elle-même. Nous avons tous ce qu'on appelle notre sort, notre vie, notre destinée. Ce cordon également signifie cela, mais il ne peut être dans sa destinée que si le cordon, à un moment donné, est coupé. Et puis, alors le plus étrange, et vous connaissez que la langue hébraïque a des sens qui sont opposés très souvent. Plus je lis, plus je cherche, et plus je me rends compte le nombre de sens, le nombre de mots, pardon, dont les sens sont opposés, signifie également, révèle, signifie un piège. Attention, nous sommes accrochés, Israël, tu es accroché, mais attention, si tu restes accroché, c'est un piège. Tu vas devoir sortir absolument de cette matrice te couper. Il faudra que quelque chose vienne et coupe. Vous savez que l'enfant, lorsqu'il sort du ventre de sa mère, ce n'est pas lui qui coupe le cordon, il faut une main extérieure. C'est pourquoi il y a une fonction divine par rapport à la libération du peuple de Dieu. Il va falloir que la main de Dieu vienne et coupe. C'est pourquoi il est écrit Bereshit bara, créa ou coupa. C'est absolument fabuleux. Cette pensée hébraïque est extraordinaire. Donc Israël est comme un, et on peut le dire d'ailleurs, le commencement du commencement. C'est pourquoi je disais également que le mot, que le nombril, c'est sur le nombril, on dit Tavor. C'est pourquoi le cordon ombilical se dit révèle Tavor. C'est-à-dire le cordon qui se rattache au nombril, là où se trouvent les entrailles. Il y a quand même un sens absolument fantastique par rapport à Israël. C'est que ce peuple est attaché, mais devra être libéré de l'intérieur et de l'extérieur. Il faudra l'ouverture pour qu'il parte, mais il faudra également que ce soit coupé. Et pour qu'il soit, il faudra le couper. Il faudra par la suite qu'il passe par toutes les expériences dont il aura besoin pour se retrouver, premièrement dans le désert et puis dans la terre de la promesse. Donc, ce cordon ombilical, je comprends que ça peut énormément déranger le monde. Ça peut être vraiment très, très agaçant pour les gens. Parce que lorsqu'ils regardent Israël, ils ne comprennent pas la matrice qui est attachée à celui qui est Adonai Elohim et dans laquelle se trouve la fonction messianique et dans laquelle se trouve tout le commencement de l'univers qui est le régime et qui, lui, contient toute la nature adamique dont nous avions déjà longuement parlé. La notion Israël qui va se détacher, c'est non seulement Israël qui se détache pour devenir autonome et servir son Dieu, mais c'est l'univers, c'est le monde, c'est les nations elles-mêmes qui sont libérées à travers cette notion Israël. Alors, évidemment, vous comprenez que lorsqu'on dit qu'Israël est en réalité le nombril, mais mes amis, mais c'est terrible, les gens ne peuvent pas accepter puisqu'ils croient que c'est eux le nombril du monde. Vous savez, cette expression, cette expression française, je ne sais pas si on dit ça dans d'autres langues, mais en tout cas en français, vous la connaissez bien entendu. Quand on dit quelqu'un qui se croit pour le plus grand, il dit qu'il se croit pour le nombril du monde. C'est-à-dire qu'il se regarde le ventre, il regarde l'endroit de la connexion. Et en regardant l'endroit de sa connexion, il croit qu'il est le maître et qu'il est le plus grand. Mais voilà qu'Israël, la Torah, nous enseigne qu'il est accroché à la matrice. C'est pourquoi « gauchène », c'est un mot qui a une valeur, mais extrême. Les cours précédents, je ne peux pas tout redire, mais les cours précédents, je l'ai expliqué. Pourquoi sa valeur numérique est équivalente à Moïse, celui qui est dans, et ils crurent dans Moïse. C'est la valeur, extrêmement, et puis la valeur de « dans ta postérité », c'est les mêmes valeurs numériques. Ce qui veut dire que « gauchène » n'est pas un endroit n'importe lequel. C'est un endroit que Dieu a choisi pour accrocher son peuple dans sa matrice, et puis il faudra le libérer de peur que ça ne devienne pour lui un piège. Mes amis, je vous dis des choses très importantes, parce que ce que je vais dire maintenant peut évidemment beaucoup choquer quelques très religieux personnages, mais parfois nous devons quitter certaines matrices religieuses, parce que si nous ne les quittons pas, ils nous tueront. Et eux-mêmes, sans s'en rendre compte, sont en train de se détruire. Il faut absolument qu'à certains moments, nous quittions certains endroits de matrice pour que nous puissions aller dans ce que Dieu nous a choisi, dans le but que Dieu a choisi et a prévu pour nous, sans aucune prétention, mais aucune prétention de ma part. Mais si je n'avais pas quitté une matrice, aujourd'hui je ne ferais jamais, jamais, jamais ce que je fais. Non pas que je suis le plus grand, le meilleur, le plus fort, le plus intelligent, pas du tout. Je ne me prends absolument pas pour rien du tout de grand chose. Encore que Dieu m'utilise, mais ça s'arrête là. Mais si je n'avais pas pu quitter une matrice, mais mes amis, je serais encore enfermé dans un système qui s'appelle le Mitzrayim religieux. « Voilà Israël, nombril ! » Vous comprenez comment c'est choquant de dire une chose pareille. Comment c'est choquant. Néanmoins, je suis convaincu de ce que je dis. Il y a un moment donné dans notre vie où nous sommes obligés d'oser dire certaines choses que nous n'aurions pas dit quand on avait peut-être 18 ans ou 20 ans. Mais aujourd'hui, à mon âge, je peux le dire. Et j'assume ce que je dis. « Israël est réellement le nombril de cette humanité. » Et pourquoi ? Parce que c'est à travers lui que la connexion divine maintenant va se produire. Et la vie va venir à travers lui. Et elle va nous procurer cette fonction messianique qui s'appelle Yeshua HaMashiach, qui donne et qui sauve et qui donne la vie au monde. « Israël, indispensable, indispensable à l'humanité. » Je ne sais même pas si eux-mêmes ont vraiment réalisé, à part quelques-uns, qui ils sont et quel est le but de Dieu à travers cette nation. Mais voilà donc la première partie de cette introduction sur la fête de Pessah. « Nombril ». Voilà donc maintenant, nous apprenons qu'Israël, en réalité, Dieu lui dit, ce sera ce qu'on appelle « roche radashim », la tête des mois. C'est-à-dire qu'il est le réchit, le commencement. C'est pourquoi Esaïe, le prophète, va déclarer d'Israël qu'il est le réchit, le commencement des commencements. Et Dieu lui dit, « Pessah, cette fête-là, c'est le commencement, c'est la tête, c'est le réchit de l'humanité, c'est le réchit de l'univers. » On a même, je ne sais pas à quel niveau les gens l'ont compris, mais l'autre jour, je vous avais dit que je parlais avec quelqu'un sur Pessah, mais ils ne comprennent, pour ainsi dire, pas grand-chose. Comprenons même pas que cette fête de Pessah, c'est le commencement même de tout ce que le monde, l'univers contient. Pessah, c'est pourquoi Dieu dit, « C'est le premier des mois. » Et il dit, « Ce sera le premier de vos mois à vous, le peuple. » Aujourd'hui, mes amis, nous sommes en train de constater que Pessah contient en lui-même une force absolument extraordinaire. C'est la force de tout le commencement, c'est le réchit du commencement de l'univers, et compris dans cette notion de Pessah. Cette fête en elle-même est un niveau de dévoilement et de développement absolument inimaginable. Une vie entière ne suffira jamais pour tout expliquer. Lorsque j'ai préparé ces cours, j'étais un peu, moi-même à l'intérieur, un peu comme frustré en me disant, « Mais qu'est-ce que je vais encore dire ? » Mais je n'ai pas dit le milliardième de ce qu'il faudrait que je dise. Alors j'essaie de me concentrer sur l'essentiel dont, je pense, le peuple de Dieu a réellement besoin. Pessah contient en lui, c'est comme une semence, c'est comme cette petite partie, ce germe dont il est dit, qu'il est le germe qui contient en lui toutes les autres fêtes. Et ces fêtes se libèrent, les unes après les autres. On a l'impression que Pessah va libérer la fête des pains sans levain. Les pains sans levain vont libérer la fête des prémices. Les prémices libèrent Shavuot, Shavuot, libèrent Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, libèrent Yom Kippur, Yom Kippur, libèrent Sukkot. Tout est enfermé. C'est une fête qui contient toutes les fêtes. Elles sont un, uniques. C'est pourquoi je crois avec conviction que cette fête de Pessah, elle est comprise dans sa totalité, dans ce qu'on appelle Yom Erhad, le jour 1. Le jour de la fonction où Dieu crée son humanité, crée son monde, crée les ciels, tout est en Pessah. C'est pourquoi cette fête a le sens de passer. Nous allons passer, comprendre autre chose. Dieu parle, il te soutient, il te construit à travers cette fête indispensable. Et vous imaginez un peu la faiblesse, très souvent, de toutes ces personnes qui ne savent même pas, même pas, que lorsqu'ils vont à leur église et qu'ils prennent le pain, qu'ils prennent le vin, ils ne sont même pas, la plupart du temps, pas tout le monde, pas tout le monde, mais conscients qu'ils sont en train de prendre une réduction des éléments essentiels de cette fête, de ce qu'on appelle le céder, le repas de Pâques, que Yeshua prenait aussi. Et donc, on pourrait évidemment parler et discuter sur tous ces principes des fêtes, comment les faire, ne pas les faire, ce qu'il faut dire, etc. Mais tout ça, c'est au minimum indispensable que les gens comprennent quel est le principe fondamental du Pessah. Donc aujourd'hui, nous allons continuer à lire un texte, mais nous allons prendre notre livre, notre Torah ou notre Bible, c'est toujours la Torah, de toute façon, en français ou en hébreu, ça s'appelle toujours la Torah. Encore là, il faudrait même expliquer pourquoi, parce que parfois je dis à des gens, mais je lis la Torah, on explique la Torah, et bien c'est quoi la Torah ? Ils n'ont même pas le minimum de savoir ce qu'est la Torah. Donc, voilà, vous vous imaginez que des cours de rattrapage seraient bien nécessaires. Donc, on va lire ensemble dans la Torah, livre de Shemot, Exode, et au chapitre 12, Yudbet, Et on va prendre, à partir du verset 8, j'avais parlé la semaine passée des versets précédents, pour le sang, qu'on allait mettre sur les linteaux des portes, sur les mesous autres, c'est-à-dire les poteaux, qu'on va mettre, et le sang, et lorsque l'éternel passe, et bien il passe au-dessus lorsqu'il voit le sang, c'est pourquoi cela s'appelle Pessah. Donc, nous prenons maintenant, à partir du verset 8, je vais expliquer quelques mots hébreux, et vous allez voir comment c'est magnifique. Donc, à partir du verset 8, chapitre 12, Shemot. Cette même nuit, je ferai remarquer d'abord que la libération d'Israël n'est pas non plus, n'est pas faite le jour, mais ça se fait la nuit, là et là, la nuit, cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères, vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouillie, on parle de l'agneau, donc on parle de ce Ischese, du marimouton, Ischese, le marimouton. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouillie dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Vous voyez que déjà ces textes-là me demanderaient des heures entières d'explications. Je vais en donner une maintenant, parmi les centaines et peut-être les milliers d'explications. J'en donnerai une. Quand vous le mangerez, vous aurez les reins sains. Je lis en français puis je traduis en hébreu, parce que le mot hébreu est très différent. Vous aurez les reins sains, vos souliers aux pieds, écoutez les mots et rappelez-vous de ce qu'on nous avait enseigné lorsque Moshé était au mot « Rêve », au mot « Sinaï ». D'accord ? Vous aurez vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous l'en mangerez à la hâte. C'est Pessah, les Adonai. C'est la Pâque de l'Éternel. Voilà des textes, mais fantastiques. Donc, la première chose que l'on dit, c'est que vous le mangerez en parlant de ce qu'on appelle donc « Ichse », qui la deuxième fois sera appelé « Zachar », le mal. Mais la première fois, il n'est pas appelé « le mal », bien qu'évidemment il le soit, puisque c'est écrit la première fois où on parle de « Ichse ». Et je vous rappelle, et un petit rappel, ne fait jamais de tort que « Ichse », c'est l'homme ou le mari, c'est le mouton. « Ichse », c'est le mouton, le mari-mouton. C'est absolument, mais inimaginable. Comment peut-on ne pas comprendre ce genre de texte ? C'est absolument fabuleux. « Ichse », tu prendras donc le « Ichse », et lui tu le rentiras. Tu ne peux pas le manger n'importe comment, il ne sera pas passé dans l'eau, ni bouillie, tu vas le rôtir. Alors, le mot « rôtir » est très intéressant parce qu'on dit « Tseli ». « Tseli », c'est « Tseli-esh », « Rôti au feu ». Et je me suis dit, mais il faut chercher quand même ce que signifie la « Gematria » de « Tseli », « Rôti ». « Et Tseli », c'est 130. Et la « Gematria », il y en a une foule de « Gematria » qui fonctionne avec ce mot, mais une « Gematria » très importante et très intéressante, qui va relier deux idées fondamentales sur la sortie d'Égypte, c'est le mot « Sinai ». Le mot « Sinai », sa mère « Yod » non « Yod » vaut 130. Autrement dit, il y a une notion identique de passer par le feu. Et vous vous souvenez que c'est à Sinai que Moshé va recevoir, la parole de son appel, « Va et libère mon peuple ». C'est à Sinai même que le feu du buisson va apparaître à Moshé. C'est pourquoi il est écrit « Tseli-esh ». « Tseli », « Sinai », «esh », le feu. Les notions sont exactement les mêmes. Voilà que Moïse, dont vous savez que sa valeur est de 12.345, comme si Moïse, et pas comme, il contient en lui toute cette notion du peuple d'Israël qu'il va devoir sortir. Il sera un peu, mais l'expression est un peu violente, un peu forte, un peu trop forte peut-être, mais il sera un peu celui qui fera la fonction de médecin ou de sage-femme qui va sortir l'enfant de cette matrice pour la faire exister. Donc nous avons « Tseli-esh », rôti au feu. Et puis, voilà que nous apprenons d'autres choses extrêmement importantes. C'est quand il lui dit, « Mais avant ça, peut-être je vais prendre les choses dans l'ordre. » Ou peut-être autrement. Non, je vais le faire autrement. Je ne vais pas parler tout de suite des matzotes, parce que les matzotes, ce sera le thème d'un autre cours de la semaine prochaine. Donc je vais passer sur les matzotes. C'est tellement eux-mêmes, toute cette expression des pinces en levain demande tellement d'explications que je voudrais aujourd'hui parler de cela à notre cours en entier, uniquement sur les matzotes. Et puis, l'expression qui devient vraiment très, très, très importante, je passe sur tous les autres thèmes pour l'instant, je reviendrai un peu plus tard, c'est l'expression « Tu... » Alors je le prends. « Vous, quand vous le mangerez, vous aurez les reins sains, c'est-à-dire entourés. » D'accord ? Alors, je me suis dit, mais j'ai pris le texte hébreu, bien sûr, puisque je lis dans le texte hébraïque, et qu'est-ce que je me constate ? C'est que l'expression « les reins » est une fausse traduction. Je lisais donc, je me suis dit, ben, lisons autre chose. Voyons ce que dit Rachi. Voyons ce que dit Shuraki. Moi-même, je me suis plongé dans la racine hébraïque, et j'ai constaté qu'il ne s'agit pas de reins. Les reins, c'est « kelaïot ». Même en hébreu moderne, lorsque vous dites « j'ai mal aux reins », vous utilisez le mot « kelaïot ». Lorsque dans Lévitique, ou dans d'autres livres, mais spécifiquement celui-là, lorsqu'on va prendre l'animal, et qu'on va sacrifier l'animal, et qu'on va déposer les reins sur l'autel pour les brûler, il s'agit de « kelaïot ». Et il y a quelques années, je me souviens être à Paris, dans la Keïla, à Paris, messianique. Et là se trouvait le rabbin, dont le nom m'échappe complètement, peut-être que vous le connaissez, mais le nom m'échappe maintenant, qui est un des responsables, je pense, peut-être même le principal, de la reconstruction du troisième temple. Et il était là faisant une conférence. et il parlait sur les sacrifices. Et quelqu'un lui posait la question, lui demandant, mais que représentent les reins ? Parce que ça paraissait important. Vous savez qu'il y a plusieurs choses qu'on dépose sur l'autel. J'avais déjà parlé de ça il y a quelques années. Ça vaudrait la peine de redire quelques mots. Je ferme là. Voilà. Et en fait, les reins, il disait, représentent quelque chose de très important dans l'être humain, qui est le besoin et la sexualité. Vous savez que la sexualité, c'est une des choses les plus compliquées pour l'être humain de gérer la sexualité. C'est une force dans l'être humain qui est tellement puissante que pour la contrôler, il faut vraiment être des hommes et des femmes contrôlés par l'esprit et par la parole de Dieu parce que la puissance est si grande que le monde ne peut même plus gérer cela. C'est devenu une véritable folie sur cette terre. Donc, le sacrificateur, celui qui sert à Dieu, qui va se déposer sur l'autel, va déposer ce qu'on appelle « Kelayot », les reins, ses besoins. Mais voilà que nous apprenons à travers la lecture qu'ici, il ne s'agit pas de « Kelayot » lorsque l'on parle « Tu auras tes saints reins » et on parle de « Matneirem ». « Matneirem ». Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Puisqu'on nous traduit les reins, et si on nous dit « Matneirem », qu'est-ce que ce mot peut bien être ? Et si vous regardez ce mot et que vous l'étudiez, vous allez constater que ce mot « Matneirem » il fonctionne sur « Irim » qui, lui, signifie, non pas les reins, mais signifie les hanches. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Signifie les hanches. Qu'est-ce que les hanches de quelqu'un ? Les reins, c'est à l'intérieur, au-dessus, les hanches, c'est ce qui est attache, donc les jambes, qui les font avancer. C'est-à-dire que les hanches, c'est le principe même qui nous permet d'avancer. Si les jambes bougent, c'est parce qu'elles sont fixées aux hanches. Donc, il y a un principe d'une marche. Entoure, si je fais une lecture un peu différente par rapport au mot « rein » mais par rapport au mot « hanche », c'est comme si je veux liser une autre façon, d'une autre lecture, entoure ta marche, ce qui te fait marcher, entoure ce voyage que tu es en train de faire. Tu vas partir, mais entoure tes hanches, le moyen dont tu te déplaces. Et si nous regardons le mot, donc, maintenant, nous allons constater que si nous décomposons, toujours dans une idée de décomposer les lettres hébraïques, c'est uniquement du décodage de mots. Dans « matneirem », nous avons les deux premières lettres, si nous les prenons séparément, qui sont les lettres de « mot » « mourir ». Si nous prenons le mot à partir de sa deuxième lettre et nous allons lire le mot « tanné », donc nous avons la première « mem » « tave » « mot » « mourir ». Si je prends maintenant la deuxième lettre que j'utilise avec la troisième, j'ai donc « tanné » qui signifie « faire des présents » qui signifie « célébrer » et puis je prends la finale du mot et là, je constate qu'il s'agit de « hanche » qui également va fonctionner sur le principe « vôtre » puisqu'on dit à la fin du mot « rem » vous savez que lorsqu'on parle de « terem » à « les rem » il y a toujours « vôtre » à « vous ». Donc ce mot est tellement incroyable sur le décortique mot par lettre racine par racine toutes les unes fonctionnant les unes dans les autres s'ajoutant les unes dans les autres on a l'idée fondamentale lorsqu'il dit « saint terrain » ça veut dire tu vas partir tu vas marcher entoure cette marche mais pour que cette marche ait vraiment lieu et qu'elle soit efficace il y a d'abord un principe où tu dois d'abord mourir et puis il faudra que tu puisses servir et lorsque tu auras servi lorsque tu auras pour célébrer Dieu pour faire un don de toi-même alors à ce moment-là tu comprendras ta marche autrement dit voilà quelque chose d'absolument fantastique et de fabuleux c'est que ce mot « entoure tes reins » on va le traduire « entoure tes hanches » mais pour que tu marches il faut d'abord que tu aies une notion que tu dois quitter quelque chose qui jusqu'à présent te faisait vivre dans lequel tu étais accroché à la matrice mais il faut que tu quittes cela c'est pourquoi le principe que j'expliquais dès le départ est fondamental Israël en tant qu'en formation devra quitter un endroit lorsque nous vous savez il y a cette chanson cette chanson qui c'est pas une chanson moderne enfin moderne oui c'est moderne si on veut mais c'est cette terre qui se chante beaucoup par les chanteurs d'opéra d'ailleurs comme moi-même j'ai eu l'opportunité de chanter Bavarotti le chantait et tous les grands grands ténors le chantaient et dont le titre est partir c'est mourir partir c'est mourir un peu il faut pour que tu que tes hanches fonctionnent il faut que tu meurs quelque part c'est pourquoi le début de ce mot les deux premières lettres parlent de mort la deuxième et la troisième elle parlent de faire le don de quelque chose le don de célébrer et le reste nous dit voilà il faut que tu marches c'est pourquoi il dit très clairement saint tes hanches entoure-toi de cette idée fondamentale sinon tu ne pourras pas quitter le lieu où tu es et toutes ces choses doivent se faire d'une façon extrêmement rapide nous avons évidemment suite au mot que nous avions lu qui est célé rôti esch au feu guématria enfin guématria relation numérique identique avec Sinai nous avons une même idée que Moshe a vécu lui-même il devait quitter pour pouvoir partir c'est pourquoi Dieu lui avait dit honte les chaussures de tes pieds quitte un endroit pour partir ici nous avons une idée extrêmement semblable c'est lorsqu'il va dire n'est à l'éichem berag l'éichem tu vas mettre si tu veux tes chaussures tes souliers tes chaussures à tes pieds ici c'est dans il y a un sens très intéressant il faut que tu te lis à cette idée pour que tu quittes cet endroit et que tu t'en ailles nous nous souvenons que le mot Nahal signifie également verrouiller nous ne pourrons quitter le lieu que si nous sommes verrouillés à l'idée quelle idée et bien l'idée fondamentale dont nous avons parlé qui est évidemment de pouvoir laisser derrière les choses nous attacher à autre chose et de pouvoir évidemment partir donc nous avons une idée très très importante au niveau donc de cindre nos reins et de mettre les chaussures aux pieds tout ça nous parle et nous dit que ces choses ne se font pas en plein jour elles se font de nuit la Torah précise c'est la nuit que ces choses se font dans l'obscurité alors que personne n'est au courant et bien vous ferez ces choses vous savez que la sortie d'Egypte ne dépend pas seulement je dis seulement que du sang qui est mis sur les portes derrière le sang va se cacher cette notion d'empressement cette notion de se préparer il y a dans la pensée je dirais de de la libération trois niveaux un premier niveau c'est une libération physique du peuple bien entendu une libération psychologique et une libération spirituelle souvent les gens physiquement veulent quitter un lieu mais leur esprit leur comportement leur raisonnement reste attaché et nous allons voir que c'est pas si simple parce que même Israël lorsqu'il va sortir de Mitzrayim il va continuer d'avoir des raisonnements et c'est pourquoi les rabbins nous disent avec vérité d'ailleurs c'est une grande vérité ici je précise on parle on parle d'Israël lorsque l'on parle du Mashiach il y a une autre dimension qui va s'ajouter donc Mashiach Yeshua notre dimension ici je parle spécifiquement de la fête de Pessah Israël donc c'est on se rend compte que lorsque le peuple va quitter et bien il va porter il va quitter physiquement mais une grande 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 partie même physiquement ne quitteront pas Mitzrayim ils voudront rester à l'intérieur parce qu'ils se disaient mais ici dans Mitzrayim et je paraphrase maintenant j'explique le cordon ombilical il nous donne à manger il nous donne à boire bien sûr que nous sommes à l'intérieur bien sûr que nous sommes prisonniers évidemment que nous sommes enfermés mais ce cordon nous nourrit il nous donne notre subsistance il nous fait vivre et ce peuple là n'a pas compris ce peuple qui n'a pas voulu sortir de Mitzrayim je ne sais pas si la notion est vraie mais je pense qu'elle doit être approximativement juste quand même on pense qu'il n'y a que 20% qui auraient quitté l'Egypte et que 80% ils seraient restés acceptons-le comme ça pourquoi pas vous imaginez que même physiquement beaucoup n'ont pas voulu quitter la matrice et le cordon le couper mais ceux qui sont partis physiquement l'ont quitté mais en même temps ils transportent avec eux la notion de Mitzrayim celle qui nous nourrit et ils diront à Moshé mais lorsque nous étions là-bas mais nous avions à manger nous avions à boire nous avions tout ce qu'il nous fallait on se faisait taper dessus ben oui ça c'est clair on s'est fait taper dessus on s'est fait vraiment à Moshé ou pas possible mais en moins au manger histoire tu nous libères tu nous sors et puis lorsque nous sommes sortis nous nous trouvons devant des obstacles mais incroyables nous sommes devant une mer fermée il faudra la traverser mais ils n'avaient pas compris et Paul lui l'apôtre Paul l'avait compris qu'ils avaient été baptisés en Moïse dans la mer rouge mais ils n'avaient pas compris et ils sortent ils continuent de garder le lien psychologique et pire j'avais même dire encore pire que le lien psychologique parce qu'on pourrait encore à force de voir des interventions divines probablement encore quitter mais voilà que voilà que spirituellement également ils sont en train ils ont accroché avec eux quelque chose qui est très difficile à quitter c'est l'idolâtrie d'où la faute du veau d'or qui devient une faute mais extrêmement importante et là il y aurait et je voudrais un jour vraiment parler sur cela parce que quelque chose est très 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 surprenant par rapport à la faute du veau d'or mais bon je n'ai pas le temps maintenant ce n'est pas possible mais on va essayer quand même d'un jour faire un cours sur cela ou deux parce qu'il y a une notion très très importante sur le veau d'or donc je reviens à cela trois enfermements un enfermement physique géographique un enfermement psychologique même ça peut aller jusqu'à un enfermement spirituel et tout ça progressivement il faudra le casser le briser pour que le peuple d'Israël devienne véritablement un peuple et qu'il puisse rentrer dans une nation combien c'est compliqué que nous disent les rabbins ils nous disent une vérité mais alors absolument extraordinaire ils nous disent qu'à chaque fois que Pessah est recommencé chaque année depuis la sortie d'Egypte depuis la sortie d'Egypte c'est comme si à chaque fois il ressortait d'Egypte et il faudra à un moment donné qu'on puisse passer dans le Pessah définitif qui lui sera accompli par Yeshua HaMashiach c'est lui et alors ce qui est le plus terrible c'est que tous ceux qui disent nous avons connu Yeshua le Messie nous a sauvés même eux qui normalement devraient avoir quitté tout le système idolâtrie le système psychologique et autres même qu'ils ont le Mashiach ils continuent de vivre comme s'ils étaient encore esclaves de là cette déclaration très importante mais que je crois beaucoup disent mais ne comprennent pas et s'ils ne le comprennent pas ils ne le vivent pas non plus c'est cette parole fantastique qui dit toutes choses anciennes sont passées tout est devenu nouveau nous sommes dans un réchit quelque chose de neuf mais si tu dis que Yeshua est ton Messie est-ce que je vais te dire quelque chose de terrible terrible c'est que la Bible dit clairement que celui qui a connu le Mashiach il sera jugé plus sévèrement écoutez-moi plus sévèrement même que le peuple d'Israël sera jugé pourquoi ? parce qu'il prétend connaître et il ne devrait plus être au niveau où ils en sont mais encore il continue alors qu'il prétend d'avoir connu la source fondamentale du salut du pardon être passé à autre chose ils continuent exactement leur vie d'avant c'est pourquoi ils seront encore le dit la Bible plus sévèrement jugés parce que Israël qui n'a pas accepté son Messie c'est en soi une chose terriblement grave mais dans une certaine mesure il continue malgré tout de faire des efforts pour être dans la connexion avec lui mais celui qu'il dit qu'il connaît et qu'il y a encore pire que certains pires que d'autres parfois pires que le monde dont leur vie n'a strictement rien changé la parole de Dieu est stricte et claire ils seront jugés encore plus sévèrement mais vous imaginez pour vous pour moi pour tout le monde que nous soyons sages pour comprendre ce que je dis sur notre propre vie mets tes chaussures à tes pieds mets tes chaussures à tes pieds prends le bâton dans ta main prépare-toi prépare-toi parce que cette nuit sera une nuit absolument mémorable unique dans toute l'histoire de l'humanité dans toute l'histoire de l'univers entier et il dit vous mangerez à la hâte manger à la hâte ripazone c'est-à-dire avec empressement tu ne vas pas rester là à attendre à réfléchir c'est avec empressement vous savez que pourquoi Dieu demande que ça se fasse rapidement mais je vais vous dire pour deux raisons une première raison c'est que probablement Dieu se dit si mon peuple prend du temps du temps et du temps à force de prendre du temps il finira par avoir des raisonnements et ces raisonnements vont tellement être construits qu'il finira par se dire mais est-ce que vraiment c'est nécessaire de partir donc l'empressement c'est-à-dire la fête de Pessah c'est une fête vite 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 ça se fait pas en réfléchissant pendant dix ans lorsque Dieu dit à son peuple et à Moshe et à Aaron et toute cette population fais-le avec empressement c'est-à-dire ne te laisse pas le temps de faire des forts raisonnements qui t'empêcheront de quitter prépare-toi prépare-toi tu avais déjà pris des vases d'or l'argent tu avais demandé aux égyptiens de te donner ton donné tu as pris maintenant le temps est venu tu vas quitter au moment où Dieu dit c'est le moment de Dieu il faut partir vous vous souvenez vous vous souvenez que j'ai dit que le dixième jour de Nisan c'est le jour où apparaît pour la première fois la notion Ich c'est les poux moutons c'était l'heure de Dieu le moment dix c'est l'heure de Dieu c'est celle-là précisément à la onzième à la douzième si c'est trop tard ce sera trop tard le jour où tu devras partir le jour de Pâques de quinze Nisan les choses vont se produire c'est le moment le mouton est venu l'esprit est venu tout est passé maintenant tu vas quitter il faut partir tout de suite ne fais pas tes fonds raisonnements et puis la deuxième raison c'est que si ils prennent du temps il y a un qui s'appelle Pharaon avec tout son peuple qui eux également pourront se lever en se disant mais puisqu'ils ne sont pas partis on va encore revenir sur notre position donc deux raisons fondamentales une première c'est que le peuple ne fasse pas de faux raisonnements deuxièmement c'est que Pharaon n'ait pas le temps non plus de se ressaisir même si par la suite il le fera il sera trop tard parce que le peuple sera parti il traversera la mer et au moment où il va traverser la mer c'est ce miracle pour Israël qui deviendra la destruction de l'Egypte Pessah une notion divine de la parole de Dieu du principe d'être soutenu fortifié et du principe 3 d'être taillé par Dieu cousu formé comme on a cousu les toiles du tavernacle du Mishkan ensemble le peuple d'Israël sera formé par Dieu et c'est pourquoi je vais clôturer ce matin cette première intervention sur la sortie d'Egypte en vous disant ceci il n'y a rien qui soit équivalent dans le monde d'aujourd'hui au peuple d'Israël nous qui regardons les informations et ce qui s'est passé ces quelques derniers jours nous voyons que l'esprit qui gère cette notion Israël de la part des ennemis est une notion extrêmement serpent une notion de récupérer le peuple il faut le reprendre et l'exterminer parce que s'il n'est pas exterminé ce peuple va prendre une importance tellement importante pour les nations c'est pourquoi tout est fait pour toucher écoutez aujourd'hui parce que ce qui se fait maintenant est très incroyable même si c'est à l'intérieur parfois aujourd'hui et je réfléchis ça à cela ce sont les frontières on essaie de toucher les frontières et Israël a dit par la bouche du premier ministre et par la défense Sahal ne vous approchez même pas des frontières vous mettez votre vie en danger et voilà qu'ils viennent le faire et puis ils se plaignent mais évidemment il y a des morts même toucher la frontière mes amis c'est extrêmement dangereux ce que je voulais vous dire ce matin concernant cette notion de sortie d'un petit cercle c'est un petit cercle d'un petit cercle c'est un petit cercle